coucou bonjour à vous voilà comment ça va ce matin alors je n'ai pas le temps chez vous ici il continue de voilà de pleuvoir un petit peu alors donc ce matin il y a des petites fleurs voilà des petites expressions émotionnelles alors vous voyez j'ai mis la grosse grenouille là il y a une grosse grenouille qui est apparue à force d'entendre parler de grenouille vous l'avez fait apparaître à force d'y croire la grenouille est apparue voilà donc j'espère que voilà vous allez toutes et tous bien et on va se préparer pour entrer dans cette douceur comptée et pour cela on va commencer déjà ensemble par bien se poser voilà donc on s'installe confortablement comme on a l'habitude de le faire tout en gardant une position qui nous tient quand même éveillés tonique donc on a le dos bien droit les épaules relâchées donc on peut doucement fermer les yeux d'autant plus que là nous allons simplement nous laisser écouter dans cette réceptivité du compte voilà mais avant cela on prend le temps de bien respirer de se relier à sa respiration de sentir aussi la détente du corps de passer en revue on va dire les différents points du corps relâcher les tensions soit la tête le visage le front les yeux les yeux les ailes du nez les joues la bouche la mâchoire la langue les oreilles le cou soyez aussi voilà attentif attentif à bien poser votre tête donc sentez aussi la nuque bien détendre la nuque les épaules relâchées bien détendre la poitrine l'estomac l'abdomen bien poser son attention aussi au bassin laisser la respiration bien descendre bien circuler ensuite les jambes les genoux les mollets les chevilles les pieds la plante des pieds les orteils chacun des orteils chacune des phalanges de chaque orteil les deux côtés on est pleinement là la tension est pleinement dans le corps les ongles la peau les poils on sent aussi les bras les coules les poignets les mains l'intérieur des mains les doigts chacun des doigts les phalanges chacune des phalanges de chacun des doigts des deux côtés l'intérieur des mains le dessus des mains les sensations les sensations aussi de notre corps en lien avec les différents supports que ce soit là où on est assis les mains là où elles sont posées puis on peut sentir aussi l'air autour de nous la température du corps la température de l'environnement dans lequel nous sommes donc on revient là à l'instant présent tout est parfaitement achevé dans cet instant tout est parfait dans cet instant rien ne manque à cet instant et nos pensées nos croyances nos idées nos émotions peuvent bien sûr essayer de nous tirer de cela de cet instant présent essayer d'attirer notre attention alors nous pouvons rester simplement comme si nous serions à la fenêtre et regarder un peu tout cela passer ce qui est un peu le cas aujourd'hui sachant qu'il ne passe pas grand monde en fait c'est comme à l'intérieur de nous finalement il y a comme un ralentissement peut-être ou parfois un manque et une exacerbation c'est possible on regarde donc quand on a ainsi les yeux fermés dans l'espace ouvert de clarté sous la conscience éclairée nous pouvons observer simplement tranquillement les sensations les pensées les sons les émotions les images etc qui viennent dans ce monde intérieur qui est le nôtre nous pouvons rester dans cette observation tranquille bienveillante qui signifie veiller bien ça n'est pas la bienveillance dans un sens sentimental ou je ne sais pas comment il faudrait le dire mais tel qu'on l'entend habituellement avec tout un tas d'attitudes c'est ici veiller bien c'est ça que ça signifie je veille bien et ce veiller bien il a on va dire une on va dire une coloration qui est d'accueillir véritablement ce qui arrive tel que cela arrive sans chercher à rien changer c'est ça la définition de la bienveillance dans la pratique de la méditation quand on parle de la neutralité bienveillante ça veut dire qui veille au bien qui veille au gras à chaque gras voilà c'est tout c'est pas une indifférence pour préciser que c'est pas une neutralité indifférente indifférence étant une façon de se couper de ce qui arrive ou de ne pas ressentir de se bloquer dans son ressenti or ici il s'agit pleinement s'ouvrir justement au champ des sensations de notre paysage intérieur de sa tonalité de sa couleur de sa musique de ses odeurs d'être pleinement là vivant dans l'instant méditer c'est vraiment s'ouvrir à ce à ce vivant et s'y reconnecter en revenant à la respiration si jamais on part dans le monde mort du passé du futur ou du présent refabriqué c'est mort ça c'est comme s'accrocher à du bois mort on laisse aller cela on laisse partir puis on revient tranquillement à la respiration là dans l'instant tout est parfait déjà achevé accompli rien ne manque rien ne blesse l'espace et rien ne manque à cet espace que nous sommes et donc nous pouvons pleinement apprécier cela tranquillement inspire expire expire et dans cet instant justement la notion peut-être de temps disparaît c'est pourquoi c'est aussi achevé parfait car nous sommes au-delà du temps et des temps dans lesquels nous pensons que quelque chose doit s'achever à un moment donné et ça nous ne savons pas si ce sera possible dans le fond bien achevé c'est juste bien faire son petit déjeuner ou bien faire ce que l'on est en train de faire ces petites actions qu'on achève et qui permettent de ne pas laisser de traces s'il n'y a pas eu de pensée avec cela donc souvent on laisse des traces et on repart dans ces traces et dans ces traces on repart dans des vieux schémas des vieilles choses des vieilles chaussettes des vieilles chaussures marcher pieds nus dans la terre que vous êtes à l'instant on aime aller marcher pieds nus dans la rosée dans la pluie vous pouvez marcher pieds nus à l'intérieur de vous pas besoin toujours d'être si ostensible inspire expire sentez cela cette liberté intérieure cette nudité dont vous n'avez pas peur qui est ce que vous êtes noble digne sur la terre entre terre et ciel bien enracinée bien enracinée dans la terre bien enracinée dans l'espace du ciel est totalement ouvert et c'est dans cette ouverture que toutes les écoutes de tout de nous-mêmes de nos chants du chant du monde du chant des autres peut se faire pleinement à l'écoute goûter goûter cela inspire expire sans préférence sans choisir ici au sens voilà ce qui est là voilà ce qui arrive voilà ce qui est capable ce que je suis capable d'accueillir donc déjà être capable de s'accueillir soi-même dans l'état dans lequel on se trouve là à l'instant premier accueil c'est je m'accueille tel que je suis là à l'instant et en même temps dans cet accueil il y a de la place je fais de la place pour pouvoir réellement entendre ce qui va être dit voilà inspire expire expire puis vous pouvez rester ainsi les yeux fermés en vous laissant dans la résonance des images des moments des rythmes du compte de ce qui vous touche ce qui est résonant en vous particulièrement donc c'est une écoute réceptive c'est pas chercher à expliquer ou être dans déjà une interprétation non non c'est une écoute comme les enfants en fait on écoute avec toute l'attention du monde à l'instant et on suit ce voyage compté comme un rêve comme un voyage à l'intérieur de nous-mêmes on peut avoir aussi une résonance à l'extérieur mais essentiellement il nous parle aussi de notre paysage intérieur de nos personnages intérieurs et de toute la nature qui nous habite aussi car chaque détail du compte comme chaque détail d'un rêve est tout aussi important que les personnes ou les personnages qui y sont figurés et cela ouvre énormément aussi le champ de notre créativité de notre inspiration et de toutes les résonances que nous pouvons faire qui sont au-delà aussi simplement du champ humain donc on se laisse vraiment enchanter par ce que l'on entend surtout que ce matin c'est vraiment un très beau conte mais évidemment tous les contes sont très très bien mais vous allez voir évidemment que celui-ci est vraiment un enchantement et qu'il nous parle de cela donc on inspire expire et laissez-vous aller dans l'histoire la broderie il était une femme si pauvre qu'elle n'avait devant sa porte pas même une chèvre pas même un jardin potager elle était veuve elle habitait avec ses trois fils une petite maison bâtie de pierres sèches au bout d'un village bourbeux gris et rude un sentier grimpait parmi les cailloux et l'herbe rare vers les neiges éternelles c'était là son paysage familier cette femme tissait et brodait merveilleusement tous les jours de l'aube au crépuscule elle inventait en fil de soie multicolore des fleurs des oiseaux des animaux sur des tissus blancs ses broderies elle allait les échanger de temps en temps contre quelques poignées de riz au marché de la ville voisine ainsi elle gagnait assez pour survivre et nourrir ses enfants une nuit dans son sommeil une lumière merveilleuse s'allume dans sa tête elle rêve qu'elle s'avance dans un village qui ressemble au sien pourtant il est infiniment plus beau les maisons sont à trois étages fièrement bâties au milieu de jardins peuplés d'oiseaux d'arbres fruitiers de fleurs et de légumes magnifiques un ruisseau transparent bondit parmi les rochers moussus au loin sur la montagne grimpent des pâturages des moutons des vaches aux poils luisants la pauvre femme devant ce paysage reste longtemps éblouie comme une enfant naïve puis elle s'éveille sur son lit troué dans sa maison froide elle se lève sort devant sa porte une folle envie envahit tout à coup son cœur et son esprit brodé son rêve sur un tissu de laine avant qu'il ne s'efface de sa mémoire le jour même elle se met à l'ouvrage assise au coin du feu trois ans durant elle travaille obstinément jour et nuit dormant à peine quelques heures avant l'aube au soir tombé elle allume une torche et se penche sur son ouvrage ses yeux irrités pleurent qu'importe ses larmes elle les brode elle fait d'elle le ruisseau bondissant qui traverse le village rêvé la deuxième année les yeux de la pauvre femme sont tellement usés qu'il saigne et de ses larmes rouges tombées sur le tissu elle fait des fleurs dans les jardins et le soleil de cuivre éblouissant dans le ciel au dernier matin de la troisième année l'ouvrage est fini le paysage brodé est exactement semblable à celui qu'elle a vu en rêve elle contemple les maisons à trois étages les jardins pas un fruit ne manque aux arbres le ruisseau les moutons les buffles dans le pâturage de la montagne les oiseaux traversant le ciel elle est heureuse elle appelle ses trois fils regardez dit-elle fièrement les enfants n'ont jamais rien vu d'aussi beau ils s'extasient allons à la lumière du jour nous verrons mieux ils sortent devant la porte et déposent de grands carrés de tissus brodés sur un rocher en plein soleil ils s'éloignent un peu pour mieux le voir mais voici qu'un coup de vent subit traverse le village siffle dans les buissons couche l'étouffe d'herbe il emporte la broderie merveilleuse comme une voile comme un oiseau vaste zèle avant que la mère et les enfants affolés aient eu le temps de la retenir la pauvre femme les bras au ciel pousse un grand cri et tombe évanouie ses fils la portent dans la maison la couche sur son lit la raniment puis ils vont courir la montagne jusqu'à la nuit et le lendemain tout le jour à la recherche du chef-d'oeuvre envolé ils rentrent au soir bredouilles désolés épuisés alors leur mère commence à dépérir elle ne veut plus manger elle ne peut plus travailler elle se meurt lentement ses fils tous les soirs gémissent à son chevet un jour enfin elle dit à l'aîné il faut que tu retrouves ma broderie perdue pars à sa recherche si dans un an tu n'es pas revenue tu ne me reverras pas vivante le lendemain à l'aube l'aîné chausse ses sandales et s'en va un an passe il ne revient pas sa mère maintenant est maigre comme la mort elle ne parle plus guerre un matin elle dit pourtant à son deuxième fils mon enfant puisque ton frère nous a oubliés il est temps que tu partes à ton tour va chercher l'image que j'ai brodé trois ans durant si dans un an tu n'es pas revenu elle hoche la tête deux larmes ruissellent sur ses joues son deuxième enfant s'en va il se perd lui aussi alors sa mère appelle son troisième fils et lui dit je suis faible comme une mouche je ne résisterai plus longtemps va et si tu as pitié de moi ne m'oublie pas son troisième fils qui s'appelle Lo-Sang s'en va vers le soleil et le vent comme ses frères il marche longtemps traverse des vallées gravit des montagnes il se nourrit de fruits sauvages il boit l'eau des sources et s'endort au creux des rochers quand la fatigue le fait trébucher enfin un matin il parvient devant une vaste plaine verte le ciel est limpide un vent léger courbe l'herbe haute au loin il aperçoit une maison de pierre assez semblable à celle de son village devant cette maison un cheval étrangement immobile la bouche ouverte tend le cou vers un tas de fourrage lorsque Lo-Sang s'approche pourquoi cet animal ne mange-t-il pas sa pittance dit-il on dirait une statue il s'approche encore et s'arrête bouche bée le cheval est en pierre il le contemple un moment alors sur le seuil de la maison apparaît une vieille femme souriante qui lui dit je t'attendais mon fils je sais ce que tu cherches le carré de laine sur lequel ta mère a brodé un paysage vu en rêve oh je n'ai aucun mérite à savoir cela tes deux frères m'ont tout raconté l'un après l'autre ils sont passés par ici avant toi je leur ai conseillé de ne pas aller plus loin car le chemin qui conduit à la broderie merveilleuse est très mal aisé je leur ai dit si vous voulez rentrer chez vous je vous donne pour la route un coffret plein de pièces d'or ils ont accepté et sont partis vivre en ville et toi garçon que feras-tu ? moi répond le sang je n'ai que faire de ton or je veux retrouver le paysage brodé par ma mère sur le carré de laine si tu connais le chemin que je dois suivre aide-moi écoute dit la vieille ce n'est pas un coup de vent ordinaire qui a emporté le carré de tissus brodés ce sont les fées de la montagne ensoleillée qui l'ont pris elles l'ont trouvé tellement beau qu'elles ont voulu broder le même or tu ne peux arriver au pays des fées sur la montagne ensoleillée qu'en chevauchant ce cheval mais il est de pierre dit le sang peu importe répond la vieille le cheval reprendra vie si tu plans dans ses gencives tes propres dents afin qu'il puisse manger dix brins de fourrage si tu veux je peux t'aider je peux t'arracher la mâchoire non ? nous verrons tout à l'heure sur ce cheval tu devras traverser les flammes d'un volcan les crevasses d'un glacier et les tempêtes d'un océan alors tu trouveras la montagne ensoleillée ainsi parla la vieille aussitôt l'eau sang prend un caillou et se brise les dents il les plante dans la gueule ouverte du cheval le cheval grignote dix brins de fourrage le voilà tout à coup fringant comme un pur sang l'eau sang monte en croupe salue la vieille et s'en va chevauchant il parvient dans un désert de rochers noirs sur ce désert se dresse une montagne de feu il pousse son cheval dans les flammes il étouffe il brûle le dos courbé dans la fournaise il va succomber à bout de force le cheval bondit hors du feu l'eau sang chevauche encore un jour et une nuit sur une plaine blanche alors il voit devant lui un glacier étincelant il le traverse grelottant s'écorchant au roc transparent tranchant comme des couteaux au bout de ce glacier voici l'océan immense et gris l'eau sang plonge dans les vagues avec son cheval il s'épuise contre une tempête rugissante combien de temps il ne sait enfin un matin il voit devant lui dresser une montagne verte ensoleillée merveilleuse dans une prairie il découvre les fées elles sont assises en rond penchées sur des broderies multicolores au milieu d'elles sur l'herbe déposaient le carré de tissu brodé depuis si longtemps perdu les fées accueillent l'eau sang avec affection elles sont belles la plus jeune l'émeut beaucoup elle dit au jeune homme nous savons ce que tu es venu chercher tu pourras emporter l'ouvrage de ta mère demain matin car nous n'avons pas encore fini de le recopier d'ici là tu es notre invité l'eau sang jusqu'au soir se promène sur la montagne ensoleillée bavardant avec la jeune fée au crépuscule elle lui dit nous allons nous séparer mais je veux d'abord te faire un cadeau elle prend un fil d'or se penche sur le paysage rêvé par la vieille mère brode sa silhouette de fée au bord du ruisseau qui traverse l'image et disparaît le lendemain l'eau sang s'en va emportant ce qu'il est venu chercher il arrive dans son village après avoir longtemps chevauché il bondit dans sa maison mais regarde dit-il en triomphant il déroule le carré de tissu la broderie est tellement belle que la maison en est illuminée sa mère tremble tant elle est heureuse allons au soleil dit-elle devant la porte nous verrons mieux ils sortent alors un coup de vent arrache l'ouvrage des mains de l'eau sang mais cette fois par un étrange prodige il ne l'emporte pas au loin il l'étend le paysage brodé s'agrandit tant qu'il recouvre bientôt le vieux paysage familier il prend vie voici la montagne couverte de troupeaux et les maisons à trois étages et les jardins au bord du ruisseau bondit l'eau fraîche une jeune fille est penchée l'eau sangue court vers elle c'est la plus jeune des fées qui a brodé sa silhouette sur le paysage il s'embrasse en riant quelques jours plus tard il se marie l'eau sangue entre sa femme fée et sa mère vécut heureux sous le soleil clair la broudrée voilà comment ce compte résonne pour vous si vous voulez me donner vos impressions les écrire dans le chat à côté qu'est-ce qui vous a marqué ? qu'est-ce qui est resté de ce compte-là à l'instant ? merveilleux en chanteur oui nous avons tous une broderie perdue donc il est temps de la retrouver que le compte nous donne les clés aussi pour cela le courage et la transformation du fils cadet oui tout à fait tout est là comment est-ce que je regarde ce qui est là les souhaits rêvent se réalisent oui à condition de oui donc c'est coloré c'est doux joyeux on se voit dedans ça nous remet dedans un enchantement merveilleux l'amour au centre du compte le rêve prend vie oui le rêve prend vie richesse des rêves richesse abondance lumière donc l'héritage familial des rêves très poétique croire en ces rêves les réaliser chemin ardu pour l'accomplissement oui toujours des des épreuves tout à fait tout s'illumine le regard repeint le paysage aller au bout de ses rêves oui aller au bout de ses rêves oui la jeune fée passe du rêve à la réalité faut-il toujours passer par la souffrance pour réaliser son rêve on va voir ce que ça signifie comment il faut passer par une certaine persévérance et ténacité en fait oui peut-être qu'il y a des choses à lâcher et des choses à activer allons au chemin initiatique avant de trouver la paix et la lumière patience persévérer que le rêve prenne vie oui le compte est aussi riche que la broderie notre mission les distractions l'attraction pour ce qui brille lors des deux aînés oui alors bien sûr comme souvent dans les contes il y a trois épreuves qui sont là effectivement les trois fils c'est souvent cet aspect donc les deux premiers vont se laisser effectivement attirer par l'or par ce qui brille par effectivement qui les détourne du chemin de retrouver la broderie se perdre en route en fait donc cette notion de perte elle est d'ailleurs très présente dans le compte on va voir aussi quelque chose se perd et est à retrouver donc contacter les fées pour réaliser le rêve donc on va voir c'est quoi les fées finalement donc choix pour ceux qui brillent pour ceux qui sont proches de nous en fait l'attirance aussi pour les frères c'est d'interrompre en chemin ça veut dire que ça peut tous nous arriver à un moment donné de se dire bon voilà je ne vais pas jusqu'au bout j'arrête avant en fait l'osang fidèle serviteur de la vision de sa mère oui et il va de fait ça va lui être tout à fait profitable aussi acceptation des épreuves quel chemin de souffrance pour transformer sa réalité quel est le secret de la magie du conte elle brode trois ans trois ans ça passe vite en fait c'est le trois là qui revient le trois de la dynamique et le trois aussi oui qui décrit quand même que voilà il y a des épreuves des choses à traverser ça ne se fait pas comme ça oui et non en fait c'est ça qu'il faut comprendre on peut avoir une intuition une inspiration ah voilà et puis après il faut la mettre en oeuvre l'accomplir et ça ça demande c'est quelque chose de très concret alors la jalousie des faits c'est pas la jalousie les faits sont pas jalouses elles sont on va en reparler c'est pas de la jalousie elles sont admiratives plutôt c'est à dire que ce qu'a fait cette femme est tellement beau que finalement il rejoint quelque chose de plus grand qu'elle c'est ça ça signifie ensuite ça lui revient signé estampillé en quelque sorte par ces grandes brodeuses que sont les faits de toute façon donc ça veut dire que ce rêve il va être mis dans un espace beaucoup plus grand beaucoup plus synergique de synchronicité presque elle a créé une synchronicité incroyable au début elle ne le vit pas comme cela ça qui est intéressant aussi c'est qu'au début quand la broderie s'envole il y a quelque chose qui est perdu ça c'est sûr et comment retrouver cela elle ne sait pas que c'est les faits qui ce vent n'était pas ordinaire et que c'était tellement beau qu'elle a été elle-même une inspiration pour quelque chose de plus grand qu'elle a touché ce monde là donc elle ne le sait pas au départ c'est ça aussi qui nous émerveille c'est que finalement ce tissu cette broderie elle n'a pas été perdue elle a été récupérée retrouvée par un monde magique et merveilleux qui va lui donner ensuite réalité qui va permettre que ça se réalise parce qu'évidemment les filles restent les faits au sens elles accomplissent des merveilles elles accomplissent les souhaits donc le souhait de cette femme ne pouvait qu'aller au pays des faits c'est ça qui est extraordinaire mais elle s'est allée au pays des faits parce qu'elle s'est donné les moyens réellement et on sent que c'était à la fois très heureux puisque ou c'est peut-être ce que je peux y aller nous les dire par l'amour au centre du conte c'est-à-dire l'amour de cette inspiration elle l'a fait elle a brodé elle a donc là je vais rentrer dans la résonance du conte si vous voulez donc je lirai peut-être ce que vous écrivez mais voilà en tout cas n'hésitez pas à le réécrire éventuellement comme ça défile voilà donc persévérance confiance juste je regarde encore ce que vous avez écrit j'ai au moins une broderie perdue comment faire pour la retrouver il faut la rêver à nouveau peut-être ça c'est sûr parce qu'on ne peut pas non plus rester dans la nostalgie d'une broderie perdue ça vous voyez ça serait possible mais là à ce moment-là si on reste dans la nostalgie d'une broderie perdue on est attaché au passé il y a une forme d'attachement au passé et donc elle doit se libérer de cet attachement je ne sais pas si ce que Nathalie veut dire quand elle dit l'attachement à une expérience mais en quelque sorte à un moment donné il s'agit de lâcher ce qui a été fait voilà c'est le cas de le dire vous voyez donc la générosité de ce monde des faits de ce monde merveilleux ce monde évidemment c'est la vie le vivant est riche c'est un champ de possible en fait ce vivant d'accord alors si on revient au conte on regarde la situation un peu initiale du conte c'est souvent comme ça qu'on peut procéder pour évidemment au début on nous décrit quoi c'est un conte tibétain vous avez compris parce que le fils s'appelle Lo Sang qui veut dire esprit pur d'ailleurs donc c'est au début on a une femme qui est pauvre elle vit dans une petite maison il fait froid le paysage n'est pas très avenant voilà on sent que c'est pas facile c'est difficile elle est là avec ses trois fils elle n'a même pas une chèvre on ne dit même pas un jardin potager donc c'est quand même la misère c'est difficile c'est gris c'est rude le paysage qui nous est décrit les images nous montrent bien l'ambiance et on nous dit c'est son paysage familier donc probablement ça fait longtemps aussi qu'elle est là avec ses enfants et puis qu'est-ce qu'elle fait cette femme malgré qu'elle soit dans cette situation elle a quand même réussi à faire vivre un talent réussie à faire vivre une compétence on peut le dire comme ça ça peut nous parler dans un langage moderne et donc elle tisse et elle brode très très bien elle a déjà cette qualité en elle qu'elle fait vivre on dit elle tisse et elle brode merveilleusement et donc tous les jours déjà elle a cette habitude de le faire c'est-à-dire qu'elle fait bien ça et elle va au village vendre on va dire ce qu'elle a fait ce qu'elle a brodé ce qu'elle a inventé on dit avec ses fils de soie évidemment en plus on a cette très belle image aussi des fils qui s'entrelacent qui tissent quelque chose qui font déjà apparaître quelque chose et elle va donc échanger de temps en temps des contre-eux quelques poignées de riz au marché de la ville voisine et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie donc elle a déjà cette aptitude qu'elle fait vivre elle fait vivre déjà quelque chose en elle donc si on veut faire la résonance avec nous-mêmes ça veut dire qu'on ne peut pas accomplir un rêve ou être inspiré comme ça si on n'est pas déjà dans quelque chose qui est notre propre énergie vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire on ne va pas tout d'un coup devenir quelque chose qu'on n'est pas donc c'est déjà dans le fait qu'elle fait vivre des qualités en elle de broder etc qu'ensuite elle rêve c'est-à-dire que son rêve la nuit soudain elle est tellement imprégnée de cela que tout d'un coup c'est comme si ça vient dans le rêve ça veut dire qu'on peut se demander même si ce n'est pas du pays des faits que ce rêve lui vient vous comprenez ce que je veux dire et tout d'un coup ce rêve arrive en elle et c'est tellement fort c'est comme quand on fait un rêve de clarté ou un rêve on se réveille et on se dit mais je ne peux pas en rester là qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi c'est tellement fort tellement clair tellement évident donc là elle rêve de quelque chose de merveilleux qui est l'amplification de sa qualité déjà de ce qu'elle sait faire et elle pourrait ne pas y répondre elle pourrait rester comme ça en se disant bon ben j'ai rêvé ça mais bon non elle y va avant que le rêve se perde donc elle se met à broder et elle ne lâche pas la chose elle ne lâche pas l'affaire comme on dit parce que ça lui tient à cœur véritablement c'est une inspiration extraordinaire c'est ce qu'elle a vu cette vision sa vision extraordinaire elle la met réellement dans sa broderie alors on pourrait dire aussi nous peut-être si nous avons un rêve extraordinaire si nous avons rêvé grand nous pouvons le mettre en mots en peinture en tout ce que vous voulez ou en actions diverses le faire vivre tout de suite d'accord sans se dire ça va m'amener ça est-ce que sans calculer il n'y a pas de calcul elle crée c'est vraiment l'histoire aussi d'une création d'une inspiration et en ce sens c'est très très beau en fait aussi et donc elle se met voilà à être totalement présente elle ne se dit pas ça va être long elle le fait et on dit ça lui a coûté bien sûr de faire cela mais elle est allée jusqu'au bout donc ça va un peu à l'encontre aussi de vous voyez toujours un peu cette facilité dans laquelle on voudrait être oui je rêve de ça mais bon finalement il n'y a pas d'énergie dedans elle avait déjà cette énergie d'une certaine compétence qu'elle faisait pour vivre pour manger mais ensuite ça dépasse cela ça dépasse totalement le fait de manger puisqu'elle fait cette broderie et une fois qu'elle a fini cette broderie réellement au bout de trois ans donc là aussi on va retrouver ça elle a mis le temps elle n'a pas comment on dit voilà elle est vraiment allée au bout oui et là elle appelle ses fils elle dit voilà et tout le monde s'émerveille on se dit on va aller au soleil pour voir et ce pays ensoleillé le soleil c'est comme si le soleil était témoin et éclairait cette broderie pour la mettre au jour finalement vraiment déjà c'est une image très forte en fait elle l'a fini elle l'a accompli c'est comme quand on a fini quelque chose on a accompli quelque chose ou serait-ce qu'on s'est dit je dois écrire une page on me l'a vraiment fait et ça a pris du temps et ça a pris des moments on n'était pas inspiré ça a pris des moments où il a fallu persévérer toujours en toute chose que vous connaissez quelque chose où vous n'avez pas dû dépasser des difficultés c'est ça la question c'est bon mais en même temps si vous êtes dans le cœur de cela si vous aimez ce que vous êtes en train de faire si ça fait vivre en vous une qualité vous oubliez totalement le temps vous oubliez totalement l'énergie que vous mettez dedans et d'ailleurs elle l'intègre totalement alors ça c'est une image aussi très très belle c'est-à-dire vraiment elle a mis d'elle dedans c'est-à-dire ses yeux sont fatigués ses larmes sont de sang et bien elle en fait des fleurs elle en fait le soleil etc. c'est extraordinaire elle a vraiment mis totalement de ce qu'elle est dans cet ouvrage et ça ça nous fait penser quand on fait quelque chose c'est très concret oui ça nous fait suer sang et eau c'est fatigant ça nous demande des efforts et en même temps à un moment donné ça va aller quelque part ça va se terminer donc dans cette persévérance voilà voilà le magnifique tapis enfin je ne sais pas si c'est un tapis cette broderie on voit cette broderie ce carré broder et le soleil est là évidemment le vent arrive le vent ce petit malin on sait bien que la force du vent est toujours magique et le vent est comme un messager aussi et là il vient c'est pas un coup de vent ordinaire mais enfin personne ne le sait au départ évidemment et la broderie est emmenée et donc là elle est très mal évidemment vous imaginez après avoir passé tout ce temps avoir brodé etc. tout d'un coup on le met dehors et hop ça part ce carré s'envole et on ne le retrouve pas donc les fils essaient de retrouver la broderie et puis finalement ils sont bredou ils rentrent et voilà on n'a pas retrouvé la broderie donc c'est perdu quelque chose c'est perdu et cette femme qui a mis toute son énergie là dedans elle y tient c'est à dire qu'elle a le désir de retrouver cela donc là aussi c'est ça pourrait nous dire aussi qu'une fois qu'on a créé cela comment véritablement ça va pouvoir devenir quelque chose de réel s'incarner comment passer de l'image à la réalité finalement c'est déjà en n'étant pas dans la possession de en lâchant prise dans le fond là elle lâche prise involontairement bien sûr c'est un conte c'est une histoire qui nous dit que tout d'un coup ça lui est pris et c'est parti ailleurs elle ne sait pas donc c'est comme si elle avait perdu son inspiration à nouveau comme si elle avait perdu ce qui lui était le plus cher et donc évidemment elle risque elle risque d'en mourir et elle demande donc à ses fils d'aller chercher et de ne pas oublier donc ça si on voit que tous les personnages du conte sont des parties en nous-mêmes ben oubliez c'est à dire qu'il y a des parties de nous qui vont se fatiguer très vite ou qui vont être séduites séduites puisqu'ils partent les deux et puis ils rencontrent ça c'est un classique des contes ils rencontrent cette vieille femme et la vieille femme elle les met à l'épreuve elle les teste elle leur dit bon ben oui non mais tu sais c'est dur d'aller là-bas ça va il vaut mieux que tu renonces tiens je te donne des pièces en plus c'est voilà c'est un peu cette fascination des formes faciles ça s'appelle le diable aussi par ailleurs dans d'autres contes c'est la fascination des formes c'est facile ben oui je vais m'arrêter là alors du coup j'oublie qu'est-ce que je fais de ce rêve inspiré de l'admiration qui était là ben rien j'en fais plus rien je suis fasciné par autre chose de plus facile donc ils vont à la ville évidemment dépenser leur or et puis le dernier fils le troisième lui il reste dans la demande de sa mère il reste dans l'émerveillement de cette broderie et quand la vieille lui propose l'or ben il passe le test il dit non ben moi j'en ai rien à faire de l'or il y a quelque chose qui vaut plus que ça c'est la broderie merveilleuse de ma mère de son rêve accompli ça c'est vraiment merveilleux et je vais aller jusqu'au bout dis moi comment il faut faire et là il lui dit bon ben ok la porte s'ouvre toujours quand on passe les tests et donc plutôt que de se laisser distraire par plein de choses c'est vraiment ça aussi ou ce qui est plus facile et l'or c'est déjà pas mal l'or on pourrait dire mais non là ce qui est plus cher que l'or c'est l'accomplissement de son rêve c'est très beau d'adhérer à ça parce qu'il n'y a pas d'assurance que ça va se passer mais ce sont des étapes donc dans cette adhésion finalement le jeune ce jeune fils il va rencontrer des épreuves évidemment c'est ce qu'elle lui dit il va rencontrer des épreuves et là ces épreuves donc déjà quand il arrive rencontrer cette vieille femme on est dans un paysage de pierre vous avez bien compris on est dans un paysage figé pétrifié en fait ça veut dire où la vitalité la force l'énergie ne circule pas ne circule plus et en quelque sorte ça pourrait être une image vraiment parce qu'il dit ça ressemble un petit peu au village que j'ai quitté quelque chose qui ressemble à ça c'est-à-dire que ce village de départ où est cette femme qui est rude il y a quelque chose qui est figé dedans vous voyez aussi il n'y a pas vraiment d'évolution possible à part que ce rêve ouvre quelque chose soudain et là ce fils se retrouve comme s'il était même au niveau où la mère elle est peut-être un écho aussi elle est comme pétrifiée finalement elle a perdu toute sa vitalité a été donnée à cela il y a quelque chose qui est figé il y a quelque chose qui ne repart plus dans la vitalité dans l'énergie alors cette vieille femme elle lui dit ben voilà oui il y a le cheval de pierre maintenant il faut que tu voilà que tu ailles vers la montagne des fées là où est la broderie et puis tu vas devoir utiliser une monture évidemment que le cheval alors le cheval ça résonne aussi il y a plein de symboles enfin de résonances symboliques sur le cheval très contrastées d'ailleurs mais ici on va dire que ce cheval représente quand même la vitalité l'énergie nécessaire pour aller traverser ces épreuves il faut retrouver cette énergie là le cheval est aussi une image très très en lien avec les inconscients les plus profonds donc finalement qu'est-ce qu'il faut faire là ? il faut se casser les dents c'est-à-dire vous connaissez l'expression se casser les dents sur quelque chose ça veut dire qu'il va falloir aussi donner quelque chose là-dedans une partie de soi et les dents c'est aussi en relation on va dire avec l'énergie donc finalement pour que le cheval puisse à nouveau manger il faut qu'il lui donne une partie de lui donc il brise les dents et le cheval peut manger 10 brins de fourrage et ça suffit pour qu'il retrouve son énergie et donc là il y a cette image évidemment assez forte parce qu'il va falloir intégrer on pourrait voir ça aussi comme une forme de il va falloir intégrer la violence la dépasser en faire de l'énergie au service de ce désir et traverser avec ce cheval donc là aussi trois épreuves en lien avec les éléments avec là que ce soit le feu l'océan etc. c'est-à-dire il y a des épreuves vraiment fondamentales à traverser et lorsqu'il a traversé ces épreuves et bien il va se retrouver on ne sait pas combien de temps ça a duré on peut imaginer là aussi probablement longtemps au moins un an ou peut-être plus même et puis il se retrouve sur ce paysage qui est la montagne des fées avec des prairies vertes donc là on sent c'est luxuriant c'est riche c'est fécond c'est fertile c'est le monde des fées et les fées sont justement comme par hasard elles sont en train de recopier la broderie et il y a cette mise en scène très très belle où justement c'est vraiment faire honneur à la mère je veux dire écoute on va vraiment la trouver tellement belle qu'on l'a brodée mais peut-être que c'est les fées elles-mêmes qui avaient inspiré ça vous voyez et donc les fées disent et bien tu auras bien sûr ta broderie on va te la rendre parce que et simplement il faut que tu attendes jusqu'à demain matin et là c'est le temps pour le jeune homme le jeune fils de rester avec cette fée et en même temps elle veut lui faire un cadeau et le cadeau c'est de broder son image avec un fil d'or dans la broderie elle-même donc il y a là quelque chose de très fort puisque le futur du jeune homme est inclus vous voyez c'est-à-dire qu'on était parti d'un passé assez douloureux et difficile et même quand la mère a fini la broderie finalement quelque chose l'emmène ailleurs dans ce pays merveilleux au-delà du temps et les fées vont mettre leur saut là-dessus pour faire que finalement ce passé se rejoigne le futur à un moment donné puisque lorsqu'il va revenir avec la broderie que les fées ont mis toute leur énergie dedans finalement aussi c'est-à-dire l'énergie plus vaste de la vie du vivant a dit ok ça va se réaliser ça va s'accomplir tu peux repartir avec et donc quand il revient chez lui sa mère est très heureuse et puis donc comme la première fois ils remettent la broderie au soleil et il y a encore un petit vent qui arrive comme ça sauf que là ce vent soulève tout pour très belle image de compte distribuer finalement l'image sur la réalité le rêve devient réalité et là le paysage change totalement évidemment il devient le paysage de la broderie avec dedans la fée c'est-à-dire que ce jeune homme se retrouve avec à la fois cet héritage si on veut du rêve de sa mère qui a changé son monde et en même temps sa quête lui a permis aussi de rencontrer la fée de rencontrer donc là c'est vraiment si on le comprend bien aussi au niveau symbolique c'est la rencontre du passé du futur c'est la rencontre d'une image qui était au départ basée peut-être aussi ça aurait pu sur une certaine compensation de la pauvreté mais qui enlevée par les faits devient magique et va s'actualiser et fait que finalement à la fin et bien le rêve s'est accompli vraiment s'est matérialisé et c'est un peu effectivement c'est merveilleux parce qu'on aimerait que nos rêves se matérialisent mais encore faut-il rêver encore faut-il mettre de l'énergie dans ce rêve c'est pas juste je rêve comme ça non non c'est qu'il s'agit véritablement d'oeuvrer pour ce rêve ça veut dire que c'est à nous de voir quel est l'équivalent pour nous de la broderie ça veut dire que peut-être il faut rêver ce rêve le visualiser faire tout pour broder en ce sens sans jamais avoir de doute par rapport à cela déjà puisque cette femme elle s'y donne complètement elle n'a pas de doute sans doute sans attente accepter que peut-être ce soit perdu c'est-à-dire qu'en un certain sens c'est son oeuvre mais c'est bien plus que son oeuvre à elle puisque le fait que le paysage change en plus ça va apporter énormément de choses déjà à son fils et puis à tout à tout l'environnement où elle est donc c'est vraiment donner de son énergie voilà dans ce qu'on aime et c'est ça et là c'est très important de considérer notre vécu aussi à nous notre expérience c'est quoi notre expérience alors si vous regardez les grands rêveurs il y a eu des gens qui ont été des grands rêveurs des grands visionnaires aussi ça n'a pas été facile ça ne s'est pas fait comme ça ça veut dire que là encore ce n'est pas parce qu'on a un rêve qu'il n'y aura pas d'obstacle bien sûr qu'il y en aura on aura l'impression même de l'avoir perdu mais comment on va continuer comment on va vraiment persévérer là-dedans c'est ça qui va faire la différence en fait la plupart des choses ne se réalisent pas parce qu'on n'y tient pas vraiment et comme on n'y tient pas on est comme les deux frères c'est-à-dire on se dit bon ben je vais me contenter de ça parce que je n'aurai jamais ça un jour j'ai lu dans un livre sur les rêves une femme qui avait eu un rêve elle avait vu un endroit où elle voulait habiter puis elle comment dire elle avait fait un voyage et soudain dans ce voyage elle voit cet endroit et elle dit mais c'est l'endroit que j'ai vu en rêve je veux acheter cet endroit et c'était à l'étranger je crois et quand elle a voulu acheter cet endroit c'était compliqué c'était pas possible elle ne pouvait pas parce qu'elle était étrangère parce que ce terrain appartenait à d'autres etc elle a persévéré elle a persévéré pendant au moins deux trois ans avec beaucoup beaucoup de difficultés mais elle a tenu à son rêve c'est un rêve qu'elle avait fait la nuit bien sûr et ça a fonctionné mais ça veut dire que là encore les rêves que l'on a si c'est juste des rêveries des rêvasseries des fantasmes les fantasmes on sait qu'ils ne se réalisent pas c'est pas fait court d'ailleurs donc il ne faut pas confondre un rêve finalement ce dont on bénéficie aussi aujourd'hui ça a été fait parce que des gens ont rêvé ils ont rêvé mais après ils ont agi ils ont agi peut-être pas une personne mais parfois c'est plusieurs personnes qui font que le monde change le monde change selon un rêve qui est à la fois un rêve qu'on a pu faire la nuit mais qui est aussi une grande vision en fait c'est ça un rêve c'est rêver et mettre ensuite en œuvre concrètement des petites choses c'est des petites choses vous voyez vous voulez vous transformer rien que ça mais chaque jour est-ce que vous mettez en œuvre ce que vous savez qui pourra vous transformer non vous y pensez c'est tout on y pense ah ça serait bien que je fasse ça ah ça serait bien ah ouais ça serait bien ah là là oui mais ça se réalise pas pourquoi ça se réalise pas parce que il n'y a pas d'énergie dedans il n'y a pas de persévérance et qu'elle a moins de difficulté c'est ah ben non c'est pas pour moi c'est pas etc vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est après c'est à nous de savoir réellement est-ce qu'on tient à cela est-ce qu'on a envie que ça se réalise et de s'y donner totalement en oubliant aussi en quelque sorte en lâchant le résultat de cela et ça c'est une posture les comptes nous parlent beaucoup de cette posture on nous dit ne regarde pas vers le passé mais reste concentré dans le présent sur ce que tu aimes et ce que tu es et à ce moment-là des choses sinon on manipule d'accord et on est manipulé ça on le sait les donc donc ça demande d'aussi persévérer malgré que les événements extérieurs par exemple ne montrent pas du tout de changement on pourrait dire même cette femme une fois qu'elle a fait un rêve qu'elle a perdu son carré c'est encore pire qu'avant finalement parce qu'elle se retrouve avec cette inspiration perdue cette création perdue alors que là donc notre création quelque sorte ou notre oeuvre ou votre projet vous pouvez dire ça de façon aussi plus moderne si vous voulez votre rêve bien ce projet ou ce qui vous tient à coeur ne peut se réaliser que si on met ça dans le grand champ des possibles dans le grand champ du tout et pour mettre ça dans le grand champ du tout ça veut dire oeuvrer déjà concrètement à ça voir les actions que je peux poser concrètement persévérer avec confiance sans jamais douter et sans attente voilà les clés après donc il n'y a pas d'autres d'autres moyens donc si après on a un vieux rêve perdu qui est peut-être obsolète on peut le laisser à la poubelle et essayer de se repositionner sur quelque chose qui a du sens aujourd'hui pour nous et qu'on veut vraiment vivre et se donner les moyens se donner les moyens ça veut dire faire des efforts des efforts mais quand l'effort est juste effectivement l'effort juste ça veut dire cet effort est au service de ce que j'aime et ça me donne beaucoup de joie et d'énergie donc l'effort ça peut être aussi la joie et l'énergie et la conscience aussi je ne sais pas d'où on a tiré cette idée que dans la vie tout se faisait sans lever le petit doigt je ne sais pas je ne connais pas dans ma vie même tout ce que j'ai fait ensuite qui semblait facile j'ai dû l'apprendre j'ai dû l'apprendre j'ai dû sacrifier d'autres choses pour apprendre ça j'ai dû faire des choix etc donc c'est déjà ça aussi c'est est-ce qu'on a suffisamment de confiance pour se consacrer à quelque chose et mettre toute son énergie sans savoir si ça aura si ça aura un impact mais finalement est-ce qu'on a le choix d'autre chose vous voyez c'est je ne sais pas finalement c'est quoi réussir sa vie vivre sa vie vivre ses rêves ses projets c'est quand même aller dans le sens de ce qu'on aime de ce qu'on ressent de se rapprocher de cela et de s'y consacrer aussi sans forcément savoir si ça aura un résultat mais ce lâcher prise là il est très très essentiel parce que c'est le coup de vent qui fait que les faits peuvent emporter votre rêve que vous œuvrez pour plus grand que vous mais sans forcément vous l'attribuer c'est ça qu'il faut lâcher il faut lâcher quand quelque chose est immense son rêve dans son rêve c'était un rêve évidemment c'était un rêve du pays des faits elle voit ça et elle essaie de le faire et ça demande c'est extraordinaire finalement quelque chose qui la dépasse totalement ça traversait elle mais ça la dépasse donc c'est normal que ça reparte au pays des faits quelque part mais en même temps ça repart au pays des faits pour revenir vers elle mais pour revenir vers elle bah oui intérieurement il faudra certainement lâcher prise sur un certain nombre de choses transformer aussi ses énergies traverser un certain nombre d'épreuves qu'on peut comprendre comme on veut en fait ça on a suffisamment d'exemples dans sa vie en général des épreuves voilà pour finalement réussir à faire que son rêve s'accomplisse et je crois que là encore on demande à des personnes de nous raconter comment un rêve pour eux ou un projet s'est accompli bah la plupart du temps les clés que les personnes vous donneront ce sont ces clés du compte c'est-à-dire après coup forcément ça se raconte après coup comment le fait d'avoir donné toute son énergie d'avoir traversé les obstacles les épreuves d'y avoir cru malgré que tout semblait dire le contraire ça a amené voilà mais il faut que ce soit quand même en lien avec on dirait avec quelque chose qui nous concerne évidemment parce qu'on voit bien les rêves c'est demander un truc c'est pas pourquoi ça n'a rien à voir avec toi donc ne demande pas ça ou passer en force c'est ce que je dis souvent on ne peut pas vouloir faire quelque chose qui nuit aux autres ou qui fait qu'on passe en force ça c'est quelque chose que vous deviez ressentir voilà mais on peut réussir quand même parce qu'on peut réussir beaucoup de choses même en passant en force et en manipulant bien évidemment le monde nous le rappelle tous les jours mais après là évidemment ça n'est pas du tout ça elle s'est donnée totalement dedans il y a un total abandon un total lâcher prise et une totale création et un total bénéfice pour tout son environnement aussi c'est ça qui est très beau en fait ça va être utile à ce fils et utile à d'autres aussi donc on peut le voir évidemment comme une réalisation un projet qui se matérialise qui se matérialise extérieurement et bien sûr c'est ça quand ça se réalise ça se matérialise et en même temps que c'est le paysage intérieur ayant changé le paysage extérieur change aussi donc il y a tout il y a la transformation évidemment de la vision le rêve c'est une vision c'est une vision qu'après nous devons actualiser si nous devons si ça nous bien sûr voilà donc quand je n'ai pas réussi le rêve que j'avais en moi perdu il faut aller le rechercher aller le rechercher ça veut dire qu'il faut lever l'énergie la vitalité c'est le fils qui rencontre en nous il y a peut-être quelque chose qui est complètement pétrifié qui est mort et qui attend d'être réveillé mais pour ça il faut réveiller une sorte de violence entre guillemets j'entends c'est à dire une sorte de comme le fils qui n'hésite pas à se casser les dents il y a quelque chose comme ça vas-y quoi ça ne va pas se faire comme ça prends-toi en main réagis c'est ça que ça signifie passer en force il faut le que je dois passer en force ça peut être ça mais passer en force c'est aussi quand on comment dire quand on essaie d'obtenir quelque chose ou de vouloir réaliser quelque chose qui ne va pas être profitable à tous qui va nuire à d'autres personnes oui c'est ça passer en force c'est à dire je veux absolument quelque chose et à tout un pan je ne veux pas voir dans cette obtention là ça passer en force bon c'est voilà je pense que c'est quelque chose qui peut résonner en vous ça vous voyez c'est comme parfois on veut absolument quelque chose et on est comme des enfants entêtés on veut absolument ça et puis finalement il y a plein de choses qu'on ne voit pas on ne sait pas en nous ce qu'il veut vous voyez ce que je veux dire qu'est-ce qu'en nous veut ça et parfois on insiste pour vouloir quelque chose et ce n'est pas bon en fait ça n'était pas la bonne chose à faire mais on peut obtenir beaucoup de choses bien sûr mais ce n'est pas forcément bon pour soi et pour autrui donc il y a quand même une éthique bien sûr toujours une éthique après ça dépend si vous êtes sensibles à ça mais moi de mon point de vue et de tout ce que j'ai de l'enseignement et de tous les cours et de tout ce que je fais c'est évident que cette idée de passer en force c'est comme l'idée de l'ego j'ai raison je veux passer en force je veux obtenir ça et on a beau me dire non non il ne faut pas faire ça ce n'est pas très bon ou attention tu fais ça mais c'est quand même le fondement de ça il n'est pas juste là c'est quelque chose comme ça donc ça on peut le sentir par expérience par vécu je vous demande vraiment d'essayer de voir si pour vous ça fait écho les moments dans votre vie vous êtes passé en force et les conséquences ça a eu pour d'autres pour vous peut-être pas tout de suite parce que c'est jamais tout de suite tout de suite on peut être aveuglé parce qu'on veut c'est après vous voyez c'est comme les fils aussi ils s'arrêtent voilà ils prennent l'or et puis peut-être qu'après on ne sait pas ce qui va leur arriver leur histoire peut-être qu'un jour ils vont se dire mais tiens je ne devais pas aller chercher quelque chose je ne devais pas faire quelque chose me consacrer à quelque chose ça c'est vous voyez quand vous voulez méditer je ne devais pas méditer mais qu'est-ce que je fais là je suis en train de regarder la télé mais je ne devais pas méditer mais je suis en train de boire un coup mais je ne devais pas méditer voilà je plaisante un peu mais vous pouvez trouver tout à fait dans votre expérience intérieure des exemples de tout ça vous voyez est-ce que ça fait écho comment ça ça vous parle dans votre vécu personnel qu'est-ce que ça veut dire pour vous mais voilà parce qu'on n'en fait souvent qu'à sa tête comment dire on n'en fait qu'à sa tête et en ignorant tout le reste et ça on le sait dans sa conscience on a fait ça j'espère comme ça après on le fait dans oui Brigitte à chaque fois passer en force pour moi c'était une erreur je pense que vous savez ce que ça veut dire on sait tous ce que ça veut dire passer en force parce que voilà c'est comme ça il y a des choses en nous sur la base de blessures sur la base de choses on veut ça absolument oui mais on ne voit pas tous les petits signes qui nous disent que ce n'est pas la bonne façon de faire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire etc on les ignore ah oui ça c'est le principe de la force du rapport de force de l'égologie de l'égologie non écologique l'égologie il va falloir faire ça étudier l'égologie comment la philosophie de l'ego je veux ça voilà j'ai raison etc ça range forcément c'est l'ego il sait faire ça donc évidemment si on n'a pas de rêve il faut te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi j'ai pas de rêve qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie aujourd'hui ça tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par rêve rêve c'est demande-toi si tu dois mourir demain est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire ce que tu as accompli ce que tu avais à accomplir ce que tu as donné la mort peut être toujours une grande enseignante ou le virus aujourd'hui par exemple est-ce que quand je vais sortir de ça est-ce que j'ai envie de continuer à vivre de la même façon est-ce que ça m'a donné des inspirations des idées des changements de paradigmes possibles dans ma vie peut-être mais par exemple si on se dit j'ai pas de rêve ça veut dire là encore ça dépend ce que tu veux dire par là ce que tu entends par rêve mais c'est juste aller vers avoir la sensation que j'ai vécue avant de mourir je dirais ça comme ça aussi c'est-à-dire si tu devais mourir est-ce qu'il y a quelque chose en toi que tu dois faire vivre aujourd'hui après on peut on peut aussi faire vivre ce qu'on est et voilà et c'est comment dire il y a toujours moyen d'amplifier ce qu'on fait vivre tant qu'on est vivant la vie nous dit toujours ouvre plus amplifie plus tant qu'on est vivant on se reposera quand on sera mort parce que tant qu'on est vivant la vie elle nous bouscule elle nous demande de lâcher des choses de lâcher le passé d'être capable d'être dans l'instant et capable rien que ça ça peut être un rêve le rêve de s'éveiller le rêve d'être plus présent le rêve le rêve ça peut avoir plein de sens ce terme c'est pas forcément quelque chose là encore d'extraordinaire c'est beaucoup plus ordinaire que ça en général c'est arriver à réaliser ce pour quoi on est fait c'est ça ce qui est merveilleux en fait et ça ça demande parfois de ne pas tenir compte du regard des autres de pouvoir rester soi-même c'est pas toujours facile parce que des choses qui brisent les rêves il y en a eu plein depuis qu'on était jeunes beaucoup de choses ont brisé les rêves donc mais c'est pas parce que ça a été comme ça que ça doit le rester à nous de nous réinventer dans l'instant donc qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que et si demain tu mourrais voilà je pense que tu auras des réponses déjà si demain je meurs qu'est-ce que j'aimerais accomplir ou pas ou est-ce que c'est bon d'une certaine façon bien sûr ça peut être bon tu peux te dire ok j'ai l'impression quand même j'ai compris des choses et dans cet inachevé quand je partirai bon il n'y aura pas trop j'espère de dettes mais bon peut-être il y en a que je ne connais pas sans doute mais là dans l'instant c'est juste qu'est-ce que je peux faire au mieux dans ce que je sais faire et il y a toujours moyen le rêve il est souvent pour les autres aussi le rêve c'est souvent être au service de la vie parce qu'il ne faut pas se considérer comme des personnes forcément on rêve tous en fait les uns pour les autres on peut aussi rêver pour d'autres dans nos rêves il y a toujours les autres c'est ce que le conte montre et qui est tellement beau c'est-à-dire elle a rêvé de ce paysage et puis c'est partie d'elle bien sûr mais au final tout le monde va en profiter en fait c'est ça quand je suis mon rêve j'invite d'autres à le faire et quand je le réalise je l'ai toujours fait pour d'autres en fait et pour ça il faut rêver grand quand même il faut rêver au sens grand ça veut juste dire ne pas avoir peur de mettre de l'énergie dans ce qu'on fait et c'est comme ça que dans le grand réseau tissu broderie dans la grande broderie de l'interdépendance co-émergente des synchronicités se font des rencontres se font des opportunités se font et je vois comme ça que ça se fait donc apprendre à écouter repérer saisir les signaux internes ah oui oui bien sûr c'est ce que la méditation peut aider à faire aussi puis tout ce qu'on fait dans la boussole en fait bien sûr c'est de plus en plus réellement à l'écoute de soi le rêve est contagieux bah oui le rêve est contagieux et bien sûr ça nous inspire le rêve est inspirant quand quelqu'un réalise son rêve c'est inspirant si vous aimez les histoires moi je vous invite à lire les histoires de gens qui ont vécu des choses et souvent ceux qui trouvent d'ailleurs des solutions ils ont souvent une vie difficile donc le Bouddha il a rêvé on pourrait dire que c'est un rêve aussi c'est devenu un vœu et un souhait le rêve c'est de trouver le remède à la souffrance de tous les êtres c'est quand même un rêve et c'est donner les moyens de ça et on peut pas dire que c'était facile oui donc on peut trouver des exemples oui bien sûr et c'est l'inspiration c'est ce qui nous ce qui nous inspire c'est quand on voit quelqu'un oser être ce qu'il est et persévérer jusqu'au bout malgré les obstacles ah c'est ça autrement c'est quoi un rêve c'est pas le fantasme le rêve c'est vraiment ça fleurit du cœur et dans l'impuissance du cœur souvent parce que la mère voyez elle est impuissante à un moment il y a cette impuissance et malgré cette impuissance elle ne renonce pas mais à chaque moment il pourrait y avoir distraction impuissance renoncement mais si elle renonçait à ça elle en mourrait d'ailleurs elle le dit renoncer à ce qu'on est on peut en mourir bien sûr c'est d'ailleurs on peut vivre comme un mort vivant on peut être un zombie c'est le thème aussi actuel des séries et des films n'est-ce pas prédateur l'homme qui devient prédateur de lui-même et qui est finalement un zombie c'est-à-dire il n'y a plus de rêve réellement possible parce que c'est comme ça on était pris dans un étau voilà social mondial tellement fort qu'on ne sait pas tellement comment et en même temps du fait de ça ça redonne comme aujourd'hui comme on est confiné comme ça là ça redonne ce sens de revenir à soi de revenir à soi avec d'autres de revenir à soi d'abord quand même parce que souvent c'est beaucoup oublié aussi dans voilà dans le monde extérieur dans le bruit extérieur oui j'ai fait un rêve c'est très beau ça vous pouvez écrire vos rêves bien sûr c'est ce qu'on fait c'est ce travail qu'on fait ensemble oui accomplir son rêve ça demande de se placer effectivement face à toutes ses peurs oui ça demande de se réfugier dans dans cette énergie là c'est aussi un refuge cette énergie le refuge c'est cette femme elle fait vraiment elle va au bout elle ne se demande pas mais ça ne sert à rien pourquoi je fais ça la plupart du temps on tue les rêves nous-mêmes par ça mais c'est ce qu'on a entendu à quoi ça va servir ça ne sert à rien pourquoi tu fais autre chose et en général faire autre chose mais faire autre chose ce n'est pas être nous-mêmes donc être inspiré oui 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 c'est ça qui est vraiment c'est important de regarder un peu de alors les parfois les gens bien sûr nous ont ouvert la voie c'est ça aussi la voie la voie des rêves ils ont rêvé ils ont osé rêver et c'est exemplaire c'est en sens aussi où les contes sont exemplaires ils aident à grandir ils aident les enfants à grandir et les grands à être encore plus grands dans leur lumière en fait dans la lumière que nous sommes et pour être dans la lumière que nous sommes et pour le montrer au monde il faut dépasser beaucoup de choses bien évidemment souvent souvent peut-être qu'il y a des gens qui ont des conditions extérieures meilleures etc j'en sais rien mais la plupart du temps ça nous a quand même demandé beaucoup de de comment dire de courage oui de oui bien sûr regardez mais c'est tout près de nous tout ce qu'on dit là c'est tout près de nous bien sûr alors là voilà Cédric nous donne une bien sûr je pense que toutes les personnes qui sont vraiment habitées parce qu'elles font rêve sont des rêveurs forcément parce que c'est cette énergie là qui les prend à un moment donné vous voyez c'est comme d'ailleurs dans la comment on dit la cassandre vous savez toutes les histoires de visionnaires dans les mythes je ne me rappelle plus le nom d'un autre visionnaire enfin c'est ce qu'on appelle ceux qui rêvent pour les autres cassandre etc ils sont tous aveugles en général d'ailleurs ils sont aveugles à la réalité ordinaire pour arriver à voir mais ça a un prix aussi de voir et en même temps pour voir il faut se détacher de la vision ordinaire et arriver à se laisser traverser par le vivant les inspirations qui sont là c'est ça aussi c'est aussi l'ouverture qui reconnecte à d'autres choses quand des gens rêvent ils sont en lien aussi avec d'autres qui rêvent la même chose c'est pour ça que souvent aussi il y a des découvertes qui se font je pense parce que c'est dans l'air comme on va le dire comme ça pour rester léger parce que de même personnes sont créées ce genre de champ de force j'appellerais ça aussi comme ça c'est à dire qu'il suffit que quelques personnes créent un champ de force et des choses peuvent changer je pense que des expériences quand on est faite comme ça aussi il suffit que 100 personnes soient dans une certaine attitude de méditation ou autre et il y a une influence bien sûr sur l'environnement mais on peut le comprendre assez facilement regardez aujourd'hui on arrête de faire des choses finalement et ça des influences il y a des influences positives aussi à ce sens bien sûr bien sûr il y a plein de choses qui apparaissent alors on le sait on en parlait un peu hier avec le groupe que parfois bah oui parfois on est quand on est très occupé tout comment dire vraiment notre esprit tourné vers quelque chose on en rêve la nuit et des fois on a l'impression qu'on a des influences l'inspiration j'étais au réveil bah là c'est la non c'était pas on avait une phrase dans la tête ou une idée finalement au réveil bon c'était pas si génial que ça mais en même temps le comment dire c'est des processus donc une fois qu'ils sont en route et qu'on lâche pas forcément à un moment donné il y aura il y aura des visions qui viendront et des connexions avec ça et c'est comme si on veut trouver quelque chose et et on se laisse habiter par ça et ça nous traversera c'est pour ça qu'il y a des gens qui trouvent des choses que ce soit au niveau scientifique ou après au niveau à tous les niveaux finalement d'autres visions amènent d'autres visions dans l'art dans la société etc parce qu'ils se sont laissés inspirer je parle pas des évidemment de ceux qui avec leur ego veulent changer les choses mais j'entends voilà quand on est dans habité par quelque chose il n'est pas totalement dépassé par ça dans le bon sens du terme oui elle arrache d'elle-même ses fils de sa chair c'est-à-dire bah oui il y a une séparation il y a une séparation tout à fait de et en même temps si on le voit intérieurement c'est une séparation de finalement nécessaire intérieurement nous devons aussi nous séparer de nos tendances à être fascinés par des choses qui sont moindres en fait mais qui sont fascinantes à un certain niveau donc la magie des capteurs de rêve les capteurs de rêve vous connaissez ce que c'est 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 on dire petit cercle voilà c'est amérindien qui sont censés être mis au-dessus des lits et on dit c'est tissé par l'araignée qui voilà capture dans sa toile les cauchemars et laisse passer les rêves voilà mais donc ça c'est mais bien sûr c'est très sympathique mais l'attitude intérieure surtout c'est vous qui êtes capteur de rêve d'accord oui ils ne savaient pas que c'était impossible alors oui mais c'est ça si on se pose trop de questions trop de doutes ça rappelle dans l'enseignement on dit toujours quand on a trop de doutes trop de voilà on ne fait rien il y a un doute salutaire un doute bénéfique puis il y a un doute qui qui nous empêche tout le temps parce que ça remet tout le temps question ce qu'on fait on ne peut pas faire ça tout le temps il faut à un moment donné s'oublier dans ce qu'on fait et voilà il faut prendre le risque c'est peut-être ça le risque en fait le risque c'est voilà je le fais et puis j'arrête de toujours me dire donc c'est oui oui il y a ces belles images les fils oui tout à fait et là vraiment cette image aussi de la broderie ça nous rappelle le filet d'Indra les interdépendances et aussi le fait qu'elle brode quelque chose qui est la nature son environnement c'est très beau c'est un conte qui peut être vraiment très inspirant à plein de niveaux vraiment et qui nous donne cette impression d'un rêve d'être dans un rêve qui devient réalité ça ça on sait que ça a toujours un effet c'est merveilleux donc je ne doute pas que ce conte avait cet effet de toute façon même si elle a déjà entendu quand on l'entend ça donne on se dit ah ouais j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour moi donc voilà c'est une inspiration à être dans cette création que nous sommes aussi donc de toute façon rappelez-vous tous ces éléments sont en nous nous sommes tout ça et finalement il y a quelque chose là qui est de cette énergie qui nous crée aussi puisque la merde c'est l'image de la création de ce qui nous a enfantés donc il y a quelque chose qui veut enfanter je fais une prof de français je me rappelle qui disait dans la vie c'était une phrase qu'elle avait dû lire aussi quelque part il faut avoir planté un arbre fait un enfant ou écrit un livre alors elle disait j'ai pas fait d'enfant j'ai pas planté d'art mais j'ai écrit un livre j'ai écrit des livres et c'est cette idée d'accomplissement c'est voilà merci et elle donc c'est cette idée d'accomplissement d'être dans voilà on peut comment dire aller justement jusqu'au bout de quelque chose quand même on peut aller jusqu'au bout de quelque chose et au bout de quelque chose il faudra toujours lâcher cette chose en fait et on peut la lâcher dès le départ en étant complètement dans l'énergie de ce qu'il y a à faire en fait quand vous êtes dans l'énergie de ce qu'il y a à faire vous n'êtes pas en train de penser est-ce que ça va me me rapporter quelque chose ou pas quelque chose c'est là où on se distancie et là on est dans le calcul bien sûr donc on ne peut pas vivre dans la vie c'est pas ça la vie c'est une générosité un don c'est ça la vie quand même voilà mes amis donc j'espère que vous avez été boosté par cette histoire et que ça va peut-être avoir un écho en vous aujourd'hui et puis voilà on se retrouvera pour donc les personnes de troisième année tout à l'heure à 16h et puis demain aussi pour la méditation habituelle du soir voilà j'espère que c'est c'est bon pour vous et je vous souhaite un bon dimanche bon repas et et que tout soit inspiré voilà merci beaucoup d'avoir été là que tout cela soit possible merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?